Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'université Ohio State et son centre d'excellence. Aujourd'hui, nous avons la joie, le privilège d'accueillir dans notre université Mohamed Bougarsar à l'occasion d'une tournée américaine qu'il accomplit afin de présenter la récente publication chez Other Press de la traduction de son dernier roman, La plus secrète mémoire des hommes. Pour cette conversation, nous sommes rejoints par deux doctorants de notre université, Sandra Borta et Somya Sri Krishna, qui sont donc avec nous aujourd'hui. Bonjour Mohamed Bougarsar. Bonjour Benjamin et bonjour Sandra et Somya, je suis extrêmement heureux d'être là. Tout le plaisir est pour nous. Alors vous êtes né, n'est-ce pas, en 1990 à Dakar et vous avez grandi dans une famille de la ville de Durbel au Sénégal. Vous avez d'abord poursuivi vos études au Sénégal, n'est-ce pas, avant de vous installer en France, où, si je ne fais pas d'erreur, vous êtes inscrit en classe préparatoire au lycée Pierre-Déhi de Compiègne, puis à l'école des autres études en sciences sociales, où vous avez entrepris des recherches sur le grand écrivain, grand philosophe sénégalais, Léopold Seda Senghor. C'est en 2014 que vous avez publié votre nouvelle, intitulée La Cale, texte qui évoque le commerce des esclaves et qui a été couronné par le prix Stéphane Essel. Un petit peu plus tard, vous avez publié votre roman, intitulé Terre Sainte, très joli jeu de mots d'ailleurs, le très Terre Sainte avec un C, n'est-ce pas, où vous décrivez la vie d'une petite ville sahélienne, ville fictive, qui est tombée sous le coup de milices islamiques djihadistes. Ce roman a reçu le prix Amadou Kouroma au Salon du Livre de Genèse, puis le grand prix du roman métis de Saint-Denis de la Réunion, ainsi que le prix du roman métis des lycéens. Ce roman a d'ailleurs été publié un petit peu plus tard, en 2021, en anglais, sous le titre de Brotherhood. C'est en 2017 que vous avez été honoré par la médaille de bronze dans la catégorie littérature au jeu de la francophonie. Votre deuxième roman, pari en 2017, est intitulé Silence du cœur et décrit le quotidien de migrants africains en Sicile. Cette œuvre a reçu le prix Littérature Monde du festival Étonnant Voyageurs de Saint-Malo, mais également le prix du roman métis des lecteurs de la ville de Saint-Denis en 2018. C'est également en 2018 que vous publiez votre troisième roman de purs hommes, un texte inspiré d'un fait divers homophobe lié à une vidéo virale représentant une foule qui exhume le cadavre d'un homme accusé d'être homosexuel. Un petit peu plus tard, c'est à l'âge de 31 ans que vous devenez l'un des plus jeunes lauréats du prix Goncourt, pour le roman dont nous allons donc discuter aujourd'hui, « La plus secrète mémoire des hommes ». Dans cet ouvrage, décrit par la presse comme un magistral roman d'apprentissage, qui a été publié dans de très nombreuses langues à travers le monde, votre narrateur mène l'enquête sur un mystérieux auteur d'origine africaine, auteur qu'il présente comme un rimbaud noir. Alors pour commencer notre conversation, puisque nous avons le plaisir de vous accueillir dans le cadre de cette tournée américaine que vous entreprenez, et notamment à l'occasion de la parution en anglais de « La plus secrète mémoire des hommes », j'aimerais évoquer avec vous, si vous voulez bien, le travail que vous avez mené sur ce texte avec votre traductrice. Alors votre traductrice s'appelle, n'est-ce pas, « L'art vergnon ». Et avant votre roman, elle s'est déjà illustrée par la traduction de nombreux textes importants, par des œuvres signées notamment par Yamed Manal, Samira Sédira, Delphine Ninoui, Femtima Das et Ahmed Bouanani, parmi d'autres auteurs. Alors pouvez-vous revenir un petit peu pour nous, s'il vous plaît, sur la nature de votre collaboration avec cette traductrice ? Avez-vous été directement impliquée dans ce travail ? Ou bien avez-vous laissé le champ libre à Lara Vergnon sur le travail qu'elle a donc accompli sur votre roman ? Puisque bien entendu, la traduction est évidemment davantage qu'une transposition dans une autre langue, elle va plutôt provoquer l'avènement d'une œuvre originale, presque seconde par rapport à l'original. Êtes-vous sensible à des différences notables entre la plus secrète mémoire des hommes et the most secret memory of men ? Merci beaucoup. Je suis né dans un environnement plurilingue, donc la question des traductions m'intéresse depuis tout jeune, parce que j'ai été presque obligé, quand j'étais jeune, de traduire mentalement en permanence entre plusieurs langues, avant même de commencer à parler en français. Donc c'est une pratique et une question théorique qui m'intéresse depuis très longtemps. Pour la traduction de la plus secrète mémoire des hommes en anglais, j'étais évidemment assez attentif, mais je ne me suis pas, plus que cela, impliqué dans le travail, puisque Lara Vergnon est une formidable traductrice et qu'elle a pleinement pris en charge la traduction du roman. Cependant, comme avec tous les autres traducteurs ou traductrices qui le sollicitent, je lui ai répondu quand elle avait des questions, quand elle avait besoin d'éclairage, que je précise des choses, ou que je lui indique l'origine de certaines phrases, de certains passages, dont elle sentait bien, puisqu'elle est très expérimentée, que leur source était dans une autre langue. Et quand elle cherchait et ne trouvait pas, elle me demandait de l'éclairer, de lui donner exactement la référence, ce que je faisais avec grand, grand plaisir. Ma maîtrise de l'anglais, comment dire, élémentaire, basique, je peux m'exprimer, mais je ne suis pas certain que je peux évaluer, par exemple, la traduction d'une traductrice professionnelle comme Lara Vergnon. Cependant, ce que j'ai pu lire, c'est une excellente traduction, ce que j'ai pu lire et comprendre. Mais en tout cas, voilà, on a pu échanger à certains moments, elle a pu me demander mon avis, me faire des propositions, j'ai pu préciser des choses, mais globalement, c'était elle qui avait en charge l'essentiel de la traduction, et elle l'a magnifiquement fait. Et je l'en remercie. Mais je suis, voilà, très intéressé par cette question-là, je ne suis pas traducteur moi-même, du moins pas encore, mais j'ai des projets liés à la traduction de certaines œuvres vers les langues que je parle du Sénégal. Et dans combien de langues votre roman a-t-il été traduit à ce jour ? C'est un nombre important, n'est-ce pas ? À ce jour, il me semble qu'il a été traduit dans 37 ou 38 langues. Et est-ce qu'elle a été traduit vers une langue que vous maîtrisez particulièrement intimement, et pour laquelle votre participation a été peut-être plus intime, qu'elle n'a eu l'occasion de l'être, pour la traduction anglaise ? Pas réellement. En réalité, toutes les langues dans lesquelles le roman a été traduit sont des langues que... Certaines de ces langues-là, je peux les comprendre, je peux les lire, l'anglais par exemple, mais aussi l'espagnol ou l'allemand, sont des langues que j'ai pratiquées à un moment donné par mon parcours scolaire. Donc, il m'arrive de lire encore des choses dans ces trois langues-là, même si à l'oral, c'est plus compliqué, mais au moins à l'écrit, je peux lire des choses, je peux contrôler un minimum de choses. Mais encore une fois, ça reste trop basique pour que j'ai la prétention de pouvoir corriger ou contrôler ou apporter des... Cependant, quand on discute sur ces trois langues en particulier et avec les traducteurs et qu'ils me posent des questions, je suis capable d'indiquer peut-être deux ou trois options possibles ou de voir des options qu'ils me proposent, laquelle me paraît être plus proche de celle de ce que j'ai eu l'intention d'écrire. Et est-ce que vous essayez de faire concorder cette traduction avec votre intention originale ou avec peut-être ce qui est devenu maintenant votre propre réception du texte quelques années plus tard, deux ans après, n'est-ce pas, qui a peut-être plus évolué ? Est-ce que vous avez peut-être la tentation, d'une certaine manière, par l'intermédiaire de la traduction, de réécrire ce texte en fonction de l'évolution intellectuelle, esthétique qui a dû être la vôtre, bien entendu, durant ces deux années qui sont déjà écoulées ? C'est une tentation, mais c'est une tentation qui est liée au fait qu'on voit évidemment deux ans plus tard les failles du texte. En tout cas, certains endroits que l'on aimerait un peu redresser, comme un tableau qui est un tout petit peu penché et qu'on a envie juste de redresser de quelques centimètres. Donc oui, la tentation est grande. Cependant, j'essaie de m'astreindre tout de même à, comment dire, à une sorte de discipline et à prendre sur moi la souffrance intime de voir un texte imparfait qu'on a écrit ou de voir certains passages imparfaits, mais qu'on ne peut plus corriger parce que je me dis aussi que ces imperfections font partie de l'histoire du texte, de la vie du texte, de son identité, de ce qu'il était, de ce qu'il est devenu dans le temps aussi et que finalement, il faut pouvoir les laisser. Donc au-delà vraiment des petites coquilles mais qui sont corrigées dans les différentes éditions en français, lorsqu'il s'agit de passer dans une autre langue, j'essaie de laisser le texte à son intégrité originale d'une certaine manière. Et donc, je ne sais pas, c'est presque un peu malhonnête, ce serait presque un peu malhonnête de ma part de tricher comme cela pour essayer de corriger un texte dans une autre langue. Donc je le laisse mais intérieurement, évidemment, le texte a beaucoup évolué dans sa réception et j'en vois avec le temps, je vois ce qu'il est devenu, comment il a pris de l'âge d'une certaine manière. Alors c'est parfait, ça me donne une transition idéale vers ma deuxième question puisque La plus secrète mémoire des hommes, n'est-ce pas, est parue le 19 août 2021, soit il y a un petit peu plus de deux ans. Alors ces deux années ont dû sans aucun doute être excessivement riches pour vous et vous ont vu donc non seulement le soir le prix Gancourt mais également présenter votre livre dans de très nombreux pays et rencontrer des lecteurs d'horizons très différents. Alors l'heure des bilans n'a sans doute pas encore sonné pour vous puisque vous êtes encore dans la promotion de la version américaine de votre ouvrage mais pouvez-vous revenir pour nous sur ces deux années qui viennent de s'écouler qu'avez-vous appris sur votre propre livre en le redécouvrant à travers le regard de ces lectrices et lecteurs originaires de cultures aussi distinctes ? Oui, c'est vrai que le tour n'est pas encore fini donc il n'y a pas de bilan mais je suis presque au bout. Après les États-Unis, j'aurais pratiquement terminé cette tournée donc je peux tout de même commencer à regarder par-dessus mon épaule et voir ce qui s'est passé ces deux dernières années. La première chose qui me frappe c'est presque une évidence mais c'est autre chose de la voir théoriquement et de le vivre très concrètement c'est que les lecteurs de tous les pays de toutes les cultures de toutes les langues lisent avec leur arrière-plan culturel et historique et que finalement leur interprétation du roman ou les questions que le roman déclenche que le roman déclenche chez ces personnes est très liée à l'histoire du pays à la culture du pays à la sensibilité du moment dans le pays et il se trouve ainsi il s'est trouvé que j'ai pu rencontrer des lecteurs par exemple en Corée du Sud où les questions sur la coloniale par exemple revenaient très fortement parce que c'est un pays qui a aussi eu cette histoire-là d'avoir traversé une époque de colonisation et était très intéressé dans la plus secrète mémoire des hommes par cette dimension-là du roman cette dimension politique du roman même si ce n'est pas la seule il y a eu une insistance sur cette question-là dans un pays comme le Mexique on m'a beaucoup interrogé sur la dimension latino-américaine du roman pourquoi pourquoi est-ce que ce roman d'un seul coup va vers l'Amérique latine pourquoi la référence à tous ces écrivains latino-américains pourquoi mon intérêt pour Bologna ou Borges ou Gombrowicz ou Sabato pourquoi tout cela donc j'ai vu là qu'il y avait la culture lisée aussi très très concrètement une deuxième chose qui m'a beaucoup touché évidemment c'est que il y a eu je pense j'ai reçu en tout cas beaucoup de témoignages qui allaient dans ce sens-là il y a eu une grande une sorte de grande joie chez beaucoup de gens qui m'ont dit que le livre leur avait d'un seul coup redonné une sorte de foi ou de vigueur dans leur intérêt pour la lecture pour l'écriture des gens qui voulaient se lancer mais qui hésitaient et que le roman avait porté une sorte d'énergie qui les avait contaminés tout simplement et ça ça me fait ça me fait vraiment plaisir j'ai aussi appris que toutes les questions liées à l'édition qui transparaissent dans le roman et aux relations éditoriales ou économiques asymétriques entre les milieux littéraires les écologies littéraires du monde intéressaient beaucoup de gens et que beaucoup de personnes de lecteurs du monde entier étaient intéressés par la vie littéraire au Sénégal pourquoi est-ce qu'on a fait cette coédition est-ce que cette coédition avec l'éditeur Jim San entre l'éditeur Jim San au Sénégal et Philippe Ré en France a eu un effet au Sénégal en Afrique de l'Ouest qu'est-ce que ça a produit ça aussi ça a intéressé beaucoup de beaucoup de beaucoup de gens donc voilà les leçons sont très nombreuses ce que j'ai vu d'ailleurs j'essaie depuis le début de cette tournée de tenir une sorte de journal peut-être que je ne sais pas ce que j'en ferai je ne sais pas je ne l'ai pas fait pour le publier mais juste pour avoir une trace de beaucoup de rencontres de discussions que j'ai pu avoir sur le roman mais aussi au-delà ce que le roman pouvait introduire comme réflexion politique ou géopolitique voilà mais en tout cas c'est une réception très belle et je termine peut-être par une chose c'est que c'est la réception du roman au Sénégal c'est-à-dire dans mon propre pays puisque ça a produit un effet très étrange de grande joie mais aussi de violente polémique les deux étant tout à fait ayant créé une situation très très intense parce que le livre faisait rejaillir tout un inconscient peut-être post-colonial qui était encore là toute une question post-coloniale autour de la figure de l'écrivain sénégalais qui reçoit une récompense prestigieuse de la part de l'ancienne puissance coloniale parce que j'ai écrit en français aussi et que je symbolise pour certains de mes compatriotes la figure de celui qui a trahi quelque chose pour obtenir ce prix et le livre a réactivé une polémique qui est là qui est ancienne depuis longtemps et qui est aussi liée à mon précédent roman de purs hommes que vous avez mentionné dans la présentation sur la question de l'homosexualité et de l'homophobie au Sénégal donc tout cela le roman a balayé a embrassé tout cela et le Sénégal c'est d'une certaine manière pendant quelques jours divisé autour de la réception de ce roman alors mais qu'en est-il de votre réponse à ces contradicteurs à ces polémistes sénégalais alors j'ai toujours dit que la réponse était le livre lui-même je n'ai jamais cherché à en rajouter parce que tout ce qui arrive tout ce qui est arrivé se passait déjà dans le livre d'une certaine manière ces critiques étaient anticipées non pas parce que j'étais une sorte de visionnaire mais parce que c'était facile de voir finalement ce que le livre pouvait créer ce qui est arrivé après et l'objet même du livre c'est une sorte de mise en abyme qui c'est comme ça qui a continué à se dérouler dans la réalité ça c'est une chose et la deuxième chose tout de même c'est d'un point de vue plus en essayant de prendre plus de distance je trouve que c'est intéressant que ces débats là se posent dans un pays comme le Sénégal c'est à dire un pays où le geste de l'écriture comme geste esthétique politique et social n'est pas encore tout à fait inscrit dans le quotidien de la majorité beaucoup de gens ne savent pas exactement ce qu'un écrivain fait ce qu'un romancier fait donc c'est vrai que c'est à la faveur d'une polémique que beaucoup de gens ont découvert l'existence de ce livre du prix qu'il a reçu et de cette oeuvre je ne dis pas qu'il y a beaucoup de gens qui savaient ce que c'était qui se sont sincèrement réjouis et ils étaient peut-être même majoritaires cependant je crois que pour beaucoup surtout chez les jeunes cette contestation ou cette sorte de polémique qui a accueilli le livre manifestait aussi exprimait un besoin de conversation entre une jeunesse qui souvent n'est pas tout à fait mêlée aux affaires littéraires et des écrivains contemporains c'est à dire ne pas simplement entendre parler des écrivains dans les manuels ou les usuels de littérature ou les anthologies mais avoir en face de soi un écrivain qui écrit et qui produit un livre dont la réception crée quelque chose dans une société donc avec beaucoup de distance en mettant de côté tout ce que les réseaux sociaux peuvent charrier de violence et de vraiment de rejet très très fort plus souterrainement il y a peut-être un débat littéraire intéressant et c'est ce que j'ai essayé de voir vous venez de revenir pour nous sur la réception de votre livre dans trois espaces vous avez évoqué pour nous la Corée du Sud le Mexique maintenant le Sénégal qu'en est-il de la réception américaine vous avez venu de nous faire remarquer d'une certaine manière votre livre réactive une espèce d'inconscient culturel où chaque lecteur d'une communauté précise va y retrouver un écho du propre passé historique de la nation à laquelle il ou elle appartient qu'en est-il de l'écho qu'a suscité jusqu'à présent votre livre chez les lectrices et lecteurs américains alors peut-être que là c'est encore trop tôt parce que c'est trop iméga je suis là depuis à peu près un peu moins de dix jours et je rencontre c'est vrai beaucoup de lecteurs mais beaucoup sont en train de lire la version américaine ou ne l'ont pas encore tout à fait digéré au point de produire un discours critique ou simplement une réaction de lecteur tout simple ou de lectrice sur le roman donc je ne sais pas exactement ce que ça va déclencher ici comme débat comme réaction mais en tout cas toutes les réactions que j'ai eues qui étaient des réactions un peu à chaud étaient des réactions plutôt très bienveillantes de personnes qui étaient contentes de lire le roman et qui étaient contentes peut-être aussi de comprendre un peu mieux la place des écrivains africains francophones dans l'espace français parce que je crois que c'est quelque chose qu'on peut regarder d'un peu loin ici je ne sais pas je crois que oui je sais qu'il y a une grande tradition d'études des écrivains africains dans les facultés mais je ne suis pas certain que le grand public par exemple sache exactement quelle est la situation des écrivains africains d'expression française dans le rapport avec la France quand ils vivent là ou sont publiés là donc beaucoup de ceux que j'ai vu qui sont des lecteurs ou lectrices de ce pays des Etats-Unis m'ont parlé un peu de cela aussi donc il faudra revenir n'est-ce pas peut-être dans un an lorsque tout le monde aura eu tort d'aller jusqu'au terme de votre livre et d'en apprécier la richesse alors votre texte s'ouvre par cet éprigraphe emprunté à une oeuvre du romancier chilien Roberto Bolaño que je vais donc reprendre pour nous maintenant un temps le critique accompagne l'oeuvre ensuite la critique s'évanouit et ce sont les lecteurs qui l'accompagnent le voyage peut être long ou court ensuite les lecteurs meurent un par un et l'oeuvre poursuit sa route seule même si une autre critique et d'autres lecteurs peu à peu s'adaptent à l'allure de son cinglage ensuite la critique meurt encore une fois et les lecteurs meurent encore une fois et sur cette piste d'ossement l'oeuvre poursuit son voyage vers la solitude s'approcher d'elle naviguer dans son sillage et signe indiscutable de mort certaine mais une autre critique et d'autres lecteurs s'en approchent infatigables et implacables et le temps et la vitesse les dévorent finalement l'oeuvre voyage irrémédiablement seule dans l'immensité et un jour l'oeuvre meurt comme meurent toutes les choses comme le soleil s'éteindra et la terre et le système solaire et la galaxie est la plus secrète mémoire des hommes alors en quoi cette épigraphe n'aime-t-elle l'ensemble de votre roman d'une inconsolable mélancolie cette citation qui donne son titre à votre roman ne vient-elle pas signaler l'irrémédiable disparition des oeuvres littéraires quelle que soit l'aspiration de leurs auteurs à les transmettre à la postérité en compagnie du souvenir de leur propre existence oui c'est une citation en effet qui inspire beaucoup de mélancolie mais c'est une mélancolie très paradoxale puisque elle dit aussi c'est vrai que la citation se termine sur l'idée que l'oeuvre va mourir mais elle implique elle postule très secrètement que l'oeuvre meurt parce que l'oeuvre vit tout ce qui meurt vit c'est tout à fait ou a vécu et donc je crois que c'est une citation qui dit aussi beaucoup les conditions dans lesquelles un livre vit et plutôt que de se préoccuper de la postérité je crois que l'auteur comme les lecteurs d'ailleurs devrait peut-être plutôt se préoccuper de la vie de l'oeuvre ce qui fait qu'une oeuvre est toujours contemporaine parce qu'on la lit et je crois que c'est ce que la citation dit en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété tout ça va se terminer bien sûr parce que tout se termine toujours mais puisque ça va se terminer faisons en sorte que la lecture d'aujourd'hui ce qu'on fasse toujours des oeuvres des oeuvres vivantes vivent on verra après ce qui arrivera les lecteurs d'après s'en chargeront c'est leur responsabilité et ainsi lorsqu'on lit je ne sais pas un texte ancien lorsqu'on lit Homer faisons en sorte qu'Homer soit contemporain parce qu'on l'a entre les mains et qu'on l'ouvre et qu'on lit et qu'on suit et qu'on voit ce qui se passe dans l'Iliade ou dans l'Odyssée il est immédiatement là contemporain pour moi c'est un formidable éloge de la lecture finalement que cet épigraphe et cela ne m'étonne pas de la part de Roberto Bolaigno qui était un formidable immense très vivace et vigoureux lecteur et je pense que c'est ce qu'il a tenté de dire ici donc oui l'oeuvre va mourir comme l'auteur va mourir comme les lecteurs vont mourir cela peut nous plonger dans la mélancolie et cela nous plonge en tout cas moi cela me plonge dans une profonde mélancolie cependant dans cette mélancolie il y a une sorte peut-être non pas de consolation mais au moins de conscience que il y a encore un geste possible vers la vie et vers la joie de lire la joie toute simple de lire et de maintenir un texte vivant je pense que c'est ce que d'une certaine manière cette citation-là dit et je trouvais qu'elle annonçait elle résumait ou disait métaphorisait assez bien ce que j'avais et ce que j'ai essayé de transmettre aussi dans ce roman je me permets de poser une question qui renvoie à mes propres livres parce que j'ai écrit un essai sur le concept de postérité est-ce que c'est une question vous qui vous préoccupe justement votre devenir posthume la place peut-être que vous occuperez désolé cette conversation devient fort mélancolique mais est-ce que c'est une préoccupation dans le moment de l'écriture où d'une certaine manière vous reprenez la position de certains auteurs comme celle de Sartre qui à un moment a pu dire que la postérité ne l'intéressait pas du tout que les livres étaient comme les bananes qu'il fallait saisir sur le moment pour en apprécier la saveur mais qu'une fois qu'on s'en était séparés le moment originel de leur production de toute façon l'essentiel était perdu qu'en est-il de rapport que vous nourrissez vis-à-vis de ce concept c'est un concept extrêmement intéressant je m'en tirais je ne vais pas faire l'hypocrite c'est vous ne faites pas l'hypocrite non non en disant que je ne m'en soucie pas du tout je m'en soucie tout de même un peu c'est-à-dire dans le sens non pas que je veuille absolument rester parce qu'on ne sait jamais si on va rester on ne sait jamais combien de temps on va rester notre oeuvre peut même mourir avant que nous ne mourions cela arrive parfois donc il n'y a pas ce n'est pas une projection très lointaine mais de temps en temps je me dis que j'aimerais qu'au moins non pas toute ma production littéraire mais un seul de mes livres me survive je sais je sais que tous ne me survivront pas mais au moins qu'un seul est témoigné d'un véritable effort non pas au sens de l'orgueil de vouloir vraiment encore une fois rester pour le monde et les générations à venir mais au contraire quelque chose de très de très humble et qui s'inscrit dans une tradition et ça m'amène à dire ceci la postérité pour moi est d'abord le rêve d'une tradition c'est à dire le rêve de se rattacher à quelque chose qui est quand même notre passé pour moi la postérité est un concept qui indique plutôt le passé lorsqu'on s'en soucie ça ne veut pas dire qu'on veut se projeter vers l'avenir et chercher la gloire des temps à venir c'est vraiment se dire est-ce que je suis digne du meilleur du passé que j'ai aimé et qui m'a conduit à écrire pour moi le rêve de postérité c'est celui-là c'est de se dire est-ce que j'ai été digne du passé c'est ça pour moi le vrai sens le sens le plus profond littéraire de la postérité c'est celui-là ce n'est pas regarder vers l'avenir c'est regarder plutôt vers le passé et de toutes les manières Paul Valéry a bien résumé la chose puisqu'il dit que d'une certaine il dit dans ses cahiers que la postérité c'est des cons comme nous voilà vous venez d'évoquer le concept de tradition j'ai l'impression en ce qui concerne votre parcours et votre lier c'est une tradition finalement très internationale très idiosacratique que vous avez vous-même constitué au fur et à mesure de vos lectures ce n'est pas du tout une tradition juste nationale c'est au contraire une tradition ouverte gérée sur l'histoire du roman ça me fait penser un petit peu à ce qu'écrivait par exemple Koundéra au début de l'art du roman quand il parle de la crise de la conscience européenne et de la manière dont différents auteurs européens ont essayé de s'y confronter enfin de répondre aux grandes questions de l'existence que Heidegger n'avait fait qu'effleurer qu'en est-il de votre tradition comment est-ce que vous la définiriez c'est en effet c'est en effet c'est une tradition ouverte une tradition de recherche et d'interpellation d'autres canons littéraires d'autres textes littéraires d'autres traditions littéraires mais à partir de ma tradition et ma tradition première est vraiment une tradition orale comme écrivain je viens de cette tradition et je sais que mes premiers romans mes trois premiers romans du monde ne portent pas vraiment cette trace là mais dans celui-ci il y a tout de même je pense plus d'insistance parce que plus de conscience du fait que profondément je viens de ces des contes des contes oraux je viens de voilà d'une parole vive un roman qui est d'abord celle avant d'être écrite est d'abord parler chanter réciter mise en fiction voilà et c'est cette tradition là je viens de là mais très très vite une fois sorti de l'enfance de la prime enfance j'ai commencé à lire en français les textes d'abord de la littérature française mais aussi d'autres textes de toutes les traditions littéraires qui étaient traduites en français et auxquelles j'ai pu avoir accès et tout cela s'est passé à peu près au même moment ou en tout cas un laps de temps qui était très court c'est que très vite par curiosité mais aussi parce qu'on m'a encouragé j'ai eu accès à une sorte de bibliothèque très ouverte mais dans laquelle toutes les oeuvres étaient sur le même plan tous les canons étaient sur le même plan et j'ai essayé de les pas de tout embrasser parce que c'est impossible mais de circuler dans cette bibliothèque là mais en me disant qu'on était toujours j'étais toujours dans le même espace où les textes dialoguaient discutés beaucoup vraiment dans un idéal presque proche de Borges ou quelque chose comme cela vraiment de plus être dans une sorte de bibliothèque de Babel où on marche d'un couloir à l'autre voilà donc c'est comme cela que ça s'est passé et je tiens beaucoup à l'idée en effet d'être un lecteur oui ouvert vraiment et cela dès l'enfance mais à partir d'une tradition que j'identifie quand même clairement donc voilà c'est comme cela que cela s'est passé pour moi et c'est pour cela que je tiens autant à l'idée de la bibliothèque ouverte et de la circulation entre des textes d'égale dignité dans un même espace j'ai donné à présent la parole à Sandra Borta qui a préparé des questions au sujet de votre roman ok donc je commence à la page 56 de votre roman l'un de vos héros dresse une liste des raisons pour lesquelles un écrivain poursuit son travail et donc je vais citer nous écrivons parce que nous ne savions rien nous écrivons pour dire que nous ne savions plus ce qu'il fallait faire au monde sinon écrire sans espoir mais sans résignation facile avec une obstination et épuisement et joie dans le seul but de finir le mieux possible c'est-à-dire les yeux ouverts tout voir ne rien rater ne pas scier ne pas s'abriter sous les paupières courir le risque d'avoir les yeux crevés à force de tout vouloir voir pas qu'on voit un témoin voir un prophète non mais comme désir voir une sentinelle la sentinelle seule et tremblante d'une cité misérable et perdue qui scrute pourtant l'ombre d'où jaillera l'éclair de sa mort et la fin de sa cité et donc pour la question les fins assignées à l'écriture par votre héros dans ce passage sont-elles comparables à celles que vous poursuivez vous-même dans votre travail littéraire oui en partie en tout cas le propos qui est tenu par le personnage de Diegan est un propos que je peux tout à fait assumer personnellement même si évidemment là c'est inscrit dans une dans un une trame romanesque c'est inscrit dans un dans une fiction et c'est inscrit surtout dans la voix d'un personnage qui est d'une certaine manière oui une sorte de romantique de personnage très romantique et on voit très bien ici les accents qu'il peut avoir à la fois extrêmement extrêmement lyrique mais aussi extrêmement désespéré et courageux en même temps en tout cas une sorte de il y a comme presque de la morgue comme ça dans le défi lancé au monde comme ça je vais même si le monde disparaît je serai là pour le voir disparaître le bateau va couler mais je serai là jusqu'à jusqu'au dernier moment et ça ça a une tentation il y a une intention un peu romantique derrière mais que je peux tout à fait assumer d'une certaine manière parce que il n'y a pas si longtemps que cela je pense que c'était des choses que je pensais tout à fait et le temps a passé bien sûr Djegan c'était peut-être mon alter ego d'il y a quelques années aujourd'hui je pense que je serai moins moins lyrique ainsi mais dans tout ce qu'il dit l'idée que la littérature n'a peut-être pas d'autres refuges que le monde lui-même même si le monde est en train de s'effondrer cette idée là je pense est très importante je n'assigne pas la littérature à une fonction en particulier nous savons tous je pense qu'elle en a multiples selon les époques selon évidemment les individus et les espaces et les situations mais je crois que le fait de devoir se confronter au monde sous toutes ses formes est une de ces une de ces une de ces fonctions capitales vitales et d'éclairer toujours un monde qui peut sembler obscur toujours de l'éclairer et de se confronter à cette justement à cette obscurité à cette opacité à cette perte de sens parfois mais la littérature se confronte pour essayer de donner redonner du sens interroger redonner voilà une substance aussi je pense mais après bon encore une fois ce n'est pas juste ce n'est pas que cela on peut tout à fait lire juste pour son pour son plaisir j'ai accepté cette idée le moi d'il y a quelques années aurait vivement protesté contre l'idée que on lise juste pour son plaisir voilà aujourd'hui je suis plus plus démocratique on est aux Etats-Unis donc je fais attention à ces questions-là mais voilà ok merci pour la deuxième question donc la structure de votre livre est marquée par une grande hétérogénéité donc votre roman comprend aussi bien les entrées d'un journal intime que des passages narratifs des lettres des extraits de revues pourriez-vous revenir pour nous sur les raisons pour lesquelles vous avez adopté cette structure est-ce qu'il s'agit d'un moyen de vous approcher de la figure insaisissable et caléidoscopique du rainbow noir qui est au coeur de votre oeuvre oui il y a il y aurait principalement deux raisons la première aurait plutôt trait au désir d'explorer les possibilités qu'offre le roman formellement cette hétérogénéité maximale qui peut tout à fait vraiment englober toutes les formes possibles sans cesser d'être un pur roman cela m'intéressait et dans mes précédents romans je l'ai souvent testé d'abord par juste la polyphonie mais maintenant par une sorte de pratique polie plutôt générique c'est à dire d'inclure tous les genres possibles en tout cas dans lesquels je peux m'essayer dans le roman ça c'est une chose une question plutôt de curiosité formelle pour le roman comme forme et puis la deuxième chose c'est plutôt en effet pour l'intrigue même la recherche même du personnage d'Eliman qui implique en effet une sorte de perspectivisme vraiment très très fort c'est que tous les personnages qui parlent d'Eliman ont leur vérité sur lui ou quelque chose à dire sur lui l'interrogent et donc cela produit une multiplicité comme ça d'accès à lui formellement mais aussi dans le discours qui donne aussi l'idée d'un homme personnage éclaté qu'il est impossible en effet d'englober de saisir dans une image unie il faut se contenter du miroir brisé en mille fragments et chacun de ces fragments dit quelque chose en même temps qu'il renvoie celui qui parle donc il se regarde dans le miroir d'Eliman à sa propre figure donc il y avait un peu ces deux aspects là qui m'ont poussé à multiplier comme ça les genres les voix les points de vue les temps voilà merci et pour la troisième question je reviens un peu au rapport à l'écriture à la littérature parce que dans le roman il y a deux exemples contraires de la relation d'un auteur à la littérature on a Siga d'une part pour elle la seule patrie qu'elle trouve habitable est celle des livres car c'est l'unique endroit qui lui permet d'être elle-même en revanche pour Eliman la littérature est une source d'angoisse il finit même par refuser d'avoir de livres autour de lui et moi je me rappelle ce passage troublant où il détruit d'un couteau deux livres qu'on avait laissés près d'un arbre je suis curieuse quelle est la relation quelle est votre relation à la littérature et à la manière dont vous parvenez à rester fidèle à la littérature vous reconnaissez-vous davantage dans la figure de Siga ou bien dans celle de Eliman la tension qu'il y a entre ces deux personnages entre ces deux attitudes en effet à l'égard de la littérature est une tension je pense qui me traverse et qui traverse je pense beaucoup de passionnés de littérature qu'ils soient écrivains lecteurs enseignants et c'est la tension qui veut que d'une part on attende tout de la littérature et que de l'autre nous sachions pleinement qu'elle ne peut pas tout nous offrir et que il y a toujours des moments où trop attendre d'elle nous déçoit parce que nous sommes en train de l'enfermer dans quelque chose dans une boîte qui n'est pas la sienne et que finalement il faut laisser la littérature très libre il faut la laisser nous surprendre il ne faut pas non plus l'emprisonner dans notre désir ou dans nos obsessions qui seraient trop fortes donc je pense que c'est cette tension là entre vraiment un amour fou et puis de l'autre côté la lucidité aussi qui veut qu'on ne fasse pas porter le poids du monde ou de nos espoirs ou désespoirs ou erreurs ou attentes sur la littérature qu'on ne lui donne pas cette responsabilité là qui est trop trop écrasante et donc je ne suis ni du côté de d'Eliman ni du côté de Sighadé je suis vraiment dans la tension qui s'inscrit en tout cas qui pourrait les lier dans le roman il y a une image à un moment donné où Djegans dit que la la littérature ressemble à une sorte de cercueil qui est noir et brillant qui est fascinant qu'on a envie d'ouvrir mais dès qu'on l'ouvre on trouve il n'y a rien donc au fond c'est cela c'est aussi une autre version de cette tension là merci alors nous allons donner à présent la parole à Somya Sri Krishna qui a préparé également des questions sur votre ouvrage bonjour pour la première question j'ai une citation de votre roman de la page 284 où vous écrivez avoir une blessure n'implique pas qu'on doive écrire aucune blessure n'est unique rien d'humain n'est unique tout devient affreusement commun dans le temps voilà l'impasse mais c'est dans l'impasse que la littérature a une chance de naître pourriez-vous revenir sur cette citation de la plus secrète mémoire des hommes et la commenter pour nous oui pardon j'essaie de parce que je oui en fait c'est une citation qui me semble simplement devoir dire ceci les expériences que nous vivons comme êtres humains nos expériences existentielles ne sont différentes que par le hasard qui fait de nous des biographies singulières c'est à dire qui fait que vous êtes vous, moi que je suis moi et que ce qui nous arrive nous arrive simplement dans notre le couloir de notre vie donc il y a des détails qui changent dans ce couloir les relations à nos proches ne sont pas les mêmes les relations à nos ennemis ne sont pas les mêmes si on en a aux choses au monde ne sont pas les mêmes mais globalement la façon dont une angoisse ou une question existentielle nous arrive ça, ça ne varie jamais et l'exemple auquel je pense c'est celui tout à fait classique d'une rupture amoureuse ou du fait de tomber amoureux bon qu'on tombe amoureux ou qu'on rompe quelle que soit je pense la personne au monde le sentiment est le même la puissance du sentiment soit dans l'extase soit dans une sorte de déception ou de chagrin c'est le même mais simplement ça se décline chez des individus et par conséquent ça n'a pas de voilà ça ne peut pas ça ne peut pas être unique ça peut être singulier c'est à dire s'exprimer dans un individu un corps une biographie particulière mais ce n'est pas parce que c'est unique ce n'est pas parce que c'est singulier que c'est unique ce n'est pas parce que c'est individuel ou personnel que c'est unique que c'est que c'est voilà que ça ne concerne que nous en fait ça concerne tout le monde et tout le monde peut comprendre c'est pour ça qu'on a l'empathie c'est pour ça qu'on voilà tout un ensemble de choses et justement je crois que le geste littéraire commence à partir de ce constat là quand il se dit en fait tout ce qu'on vit devient tout à fait banal enfin banal au sens où tout le monde peut le vivre et à partir de là pourquoi choisir cette personne en particulier c'est à dire un personnage en particulier ou une situation particulière pour décrire ce qu'on pour dire voilà pourquoi pourquoi et c'est dans ce sens là que la littérature est toujours un effort de singularisation qui part du constat d'une communauté existentielle très forte je pense que c'est à peu près ça que voilà c'est un petit peu ce que dirait Proust n'est-ce pas chaque lecteur quand il lit est lecteur de lui-même exactement vous adoptez vous pensez cette question du point de vue de l'écrivain mais la perspective de Proust dans cette citation c'est du point de vue du lecteur exactement je pense que c'est tout à fait tout à fait ça comme toujours Proust dit les choses mieux que tout le monde voilà et voilà voilà merci et pour la deuxième j'ai trouvé très original le titre de la première partie du troisième livre Amitié et je cite Amitié moins Amour multiplié par littérature divisé par politique égal quoi est-ce que l'équation de la vie pour vous ou bien est-ce la recette de Romoré aussi qu'elle en donnez-vous à cette formule non c'est 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 vraiment pour moi l'équation une équation possible de la vie il y en a beaucoup on sait mais c'est pour moi une équation possible de la vie ou même de la littérature d'une certaine façon mais de la vie on peut garder la vie quant au je n'ai pas du tout la réponse c'est pour ça qu'il y a ce point d'interrogation mais je pense que en voyant la formule toute personne qui lit le roman va peut-être s'arrêter un moment pour essayer de voir dans sa propre vie finalement quel est quel serait le résultat de cette équation là d'ailleurs oui j'ai un moment je suis allé à un moment dans une je ne sais plus où c'était mais où les lecteurs ont pris l'équation très au sérieux donc on essayait de la résoudre de façon tout à fait mathématique c'est à dire en commençant par est-ce que je je ne sais pas si j'ai encore la formule là oui en commençant évidemment par la par la multiplication il paraît je pense en tout cas c'est ce qu'on m'a appris à l'école voilà qu'il fallait commencer par la multiplication donc multiplier l'amour par la littérature et ensuite soustraire le résultat à l'amitié et diviser le tout par la politique bon je pense que c'est dans ce sens là qu'il faut faire mais j'étais nul en maths donc je ne peux pas assurer que c'est dans ce sens là qu'il faut faire la chose mais oui oui il faut voir ce que ça donne moi je n'ai pas encore fait l'exercice pour être tout à fait honnête j'ai laissé la chose comme ça mais c'est ouvert merci pour la troisième j'ai cru comprendre que dans les sociétés traditionnelles du Sénégal aucun nom n'est donné au hasard Mme Dib le confirme lorsqu'elle explique à Diegan que le nom traditionnel d'Elimane Madag signifie le voyant un nom qui fait sans doute écho à Rimbaud et à sa fameuse lettre du voyant je souhaiterais en savoir davantage au sujet du nom du protagoniste nommé Diegan Latirfaï quelle est la signification de ce nom et pouvez-vous nous dire pour quelles raisons vous l'avez adopté oui c'est vrai que chez les chez les Sérar donc c'est le la communauté linguistique et culturelle d'où vient Diegan mais aussi Madag Guélimane mais aussi moi-même les noms sont souvent portables c'est pas la seule culture au monde où c'est le cas il y en a beaucoup dans tout le monde sur tous les continents où les noms portent quelque chose de la destinée ou annoncent quelque chose ou sont supposés faire des et donc le nom de Diegan c'est Diegan vraiment le nom traditionnel Diegan signifie en Sérar celui qu'on ne ne possède pas ou l'indomptable enfin en tout cas il y a l'idée de quelqu'un qu'on ne peut pas attraper emprisonner arrêter et réduire finalement à son à son propre vouloir voilà c'est celui qui est finalement libre qui fait ce qu'il veut parce que personne ne le possède ou ne le maîtrise donc voilà ce que signifie Diegan merci très bien c'est la fin de notre émission merci infiniment d'avoir été avec nous Mohamed Bougarsa merci à vous doctorante également pour cet entretien merci à tous les trois au sujet de votre roman la plus secrète mémoire des hommes lors d'une prochaine émission nous aurons très bientôt le plaisir de nous entretenir avec Patrick Autréot qui viendra nous parler de son roman récemment paru chez Verdier La Sainte de la Famille une oeuvre dans laquelle il évoque les thèmes de la maladie de la passion amoureuse et érotique en les entrelaçant un petit peu comme dans votre livre également n'est-ce pas une réflexion sur la création littéraire en attendant cette prochaine rencontre n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à regarder nos entretiens précédents sur le site de la Villa Albertine le site des services culturels de l'ambassade de France aux Etats-Unis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec French Press Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada